Pour partager son écran d'ordinateur, voici comment procéder. Il s'agit de la même chose sur smartphone, mais c'est un peu moins pratique de partager un écran de smartphone d'une manière générale. C'est le même principe. Le bouton de partage d'écran, qui est le troisième en partant du bas actuellement, c'est le bouton de partage d'écran. Une fois que vous avez cliqué dessus, pour activer le partage d'écran, votre navigateur, dans lequel vous êtes connecté à la réunion GTSI que vous avez rejoint, demande une autorisation. Il y a une petite fenêtre qui apparaît à côté de la barre d'adresse, une petite bulle qui demande si vous voulez bien autoriser ce site-là, à voir votre écran. C'est une mesure de sécurité, dans le cas où des sites malveillants, essayez de voir votre écran. Dans ce cas, avant d'autoriser, il faut que vous précisiez ce que vous voulez montrer. Vous pouvez montrer soit une fenêtre, soit l'écran entier. Si vous choisissez l'écran entier, ce qui est la solution la plus simple, lorsqu'on veut bien montrer ce que l'on voit à l'écran, il faut faire bien attention, car toute personne connectée à la réunion verra l'entièreté de votre écran, verra exactement ce que vous voyez vous. Si vous sélectionnez une fenêtre, ça va vous mettre la liste des fenêtres disponibles sur votre système, la liste des fenêtres ouvertes. Il faut d'abord avoir les bonnes fenêtres ouvertes, par exemple une présentation diaporama avec LibreOffice ou avec Microsoft Office. Sélectionnez cette fenêtre. À partir de ce moment-là, les personnes ne verront que cette fenêtre. Vous pourrez faire ce que vous voulez sur votre ordinateur, ne verront que cette fenêtre, par contre ils verront tout ce qui se passe dans cette fenêtre. Vous pourrez passer d'une diapositive à l'autre, par exemple.